Marte Faioulu, Moïse Katumbi, Matata Mpogno avec aussi Delice Sanga. Ils ont été invités par le président de la CENI Denis Kadima pour échanger sur les processus électoraux en cours. Ils ont été récits à l'hôtel FLEV Congo où ils ont échangé sur la question qui concerne les processus électoraux. Dans cette émission, nous allons recevoir le secrétaire national-exécutif du Nouvel Élan, Demozito. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, chers journalistes, merci pour l'invitation. Je crois que je serai à la hauteur, bien sûr, de répondre à toutes les questions pour éclairer l'opulation congolaise en général et surtout le CEDEKIV aussi en particulier. Et comment vous avez fêté la fête de l'indépendance aujourd'hui 63 ans ? Comment vous avez fêté ça ? D'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'on est indépendant ? C'est d'abord la meilleure question qu'on doit se poser. C'est quoi l'indépendance ? C'est ce que nous avons aussi réellement l'indépendant. Nous sommes indépendants ? C'est sûr que nous sommes indépendants. Voilà pourquoi je pose la question. Je crois que tu vas répondre à mes questions. Est-ce qu'on est vraiment indépendant ? C'est à vous de savoir ? Parce que moi, je crois que nous avons aussi l'indépendance verbale et nous l'indépendance des faits. Les faits, c'est-à-dire, si vous regardez sur le plan économique ou sur le plan politique, on n'est pas réellement indépendant. Parce que vous verrez que 90% de ce qui se font ici, chez nous, au pays, ça ne vient pas de chez nous. Ça vient de l'extérieur. Je vais donner un exemple typique. Vous vous rappelez des élections de 2018, où la volonté de la population congolaise n'était pas celle qu'on a vue lors des proclamations de résultats. C'est pour dire qu'on n'a pas réellement l'indépendance. Et vous verrez, lorsque le président est aussitôt nommé, au lieu de venir chercher la légitimité auprès du peuple congolaise qu'il estime, vous pouvez essayer un peu quand même de ne pas dire que le président actuel est nommé parce qu'il a été proclamé par la commission, qui a la crédibilité de proclamer les élections. Donc, c'est bien lui qui avait gagné les élections. Donc, c'était juste de vous demander comment est-ce que vous avez passé l'indépendance aujourd'hui. Et quant à cela, on ne peut pas s'éterniser là-bas, mais en trop dans le vif du sujet pour parler sur tout ce qui est plus important dans cette émission. Oui, j'étais en train de répondre à la question comment j'ai fait l'indépendance. Je suis un Congolais, je suis un jeune Congolais et ce que je veux, c'est le merveille, l'émergence de mon pays. Et cela me pousse à réfléchir. Alors, je crois que l'émission, ce n'est pas une émission en caractère mathématique où 1 plus 1, je réponds qu'égale 2. Je dois essayer de réfléchir par rapport à la question que tu poses. Lorsque je dis, je n'ai pas dit que le président était nommé. J'ai dit lorsqu'on a proclamé le président de la République, le président de la République, puisque sachant qu'on n'était pas le vrai émanation de la population commune, ce n'est pas seulement d'avoir le président, pas seulement le président, même le député, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial. Vous verrez, après être, entre parenthèses, entre guillemets, proclamé comme élu, il cherche la légitimité ailleurs, c'est-à-dire aller à l'Europe, la légitimité appartient au Congolais. Très bien, très bien. Je suis d'accord avec vous. C'est la commission électorale. Voilà, je suis d'accord avec vous. Normalement, lorsqu'un pays est réellement indépendant, la légitimité se trouve auprès du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Mais vous verrez, à chaque fois, lorsqu'il y a élection, le président de la République, aussitôt le soi-disant élu, au lieu de faire le tour de la République démocratique du Congo pour aller crédibiliser son élection, il parte, par contre, à l'Europe pour sécuriser son pouvoir. Ce n'est pas seulement qui s'est quitté aujourd'hui. Vous verrez, Joseph Kabila, qui va aussitôt être nommé comme le président de la République, il cherche à aller faire la légitimité ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas sûr qu'on est réellement indépendant. On peut dire qu'on est indépendant parce qu'on avait proclamé l'indépendance, mais ce n'est pas des faits. C'est verbal. On m'ajoute, le fait prouve les contraires. Merci beaucoup pour cette analyse. Et vous venez fraîchement de Kinshasa. Vous pouvez nous parler de l'objectif de votre émission au niveau de la province ? Je ne suis pas fraîchement de Kinshasa. Je suis natif du Sud Kivu, mais je grandis ici. En obstant cela, je fais mes déplacements à Kinshasa et je rentre chez nous, chez moi. J'ai mes activités à Kinshasa comme ici. Je suis un cheval entre Kinshasa et Sud Kivu. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans la province de Sud Kivu ? Je ne sais pas comment je peux répondre à ta question au moment où je suis chez moi. Je suis venu chez moi. Comme je l'ai dit, je suis un cheval entre Kinshasa et Sud Kivu. Parce que le Sud Kivu, c'est chez moi. Parlez-nous un peu de votre parti politique Nouvelle-Land. Nouvelle-Land, c'est un jeune parti politique créé en 2019, après les élections de 2018, les élections chaotiques. Nouvelle-Land qui est l'un des partis phares de la coalition politique Lamonka. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Nouvelle-Land qui chapeaute la coalition politique Lamonka. On a mis quelques spéculations tout autour de la coalition Lamonka, vu des vues, des opinions de certains leaders politiques. Alors, Nouvelle-Land, c'est un jeune parti politique qui a des caractères, qui cherchent d'abord l'intérêt de la population, également l'intérêt de l'arrivée démocratique du Kourou. Comment se veut garder l'intégrité territoriale de notre nation ? Voilà pourquoi vous verrez, dans l'offre politique de Nouvelle-Land, on a entendu parler de la titrisation des terres. La titrisation des terres au profit des communautés locales. C'est-à-dire, nos terres doivent être titrisées. Et les propriétaires terriens, c'est-à-dire les chefs des terres, doivent avoir les titres cadastrales. C'est-à-dire, les chefs terriens doivent avoir leurs titres cadastrales, c'est-à-dire les communautés locales. Et qui sont ces propriétaires ? Qui sont les propriétaires ? Non, les communautés, ce sont les propriétaires terriens. Alors, c'est comme ailleurs, le Congo-Braza, les propriétaires terriens, c'est-à-dire les communautés, représentées bien sûr par leurs chefs, ils ont les titres cadastrales. C'est comme même ici à Bukavu, la ville, si tu es propriétaire d'une parcelle, tu dois normalement avoir les titres cadastrales de votre parcelle. Sinon, cette parcelle ne vous appartient pas, si vous n'en avez pas. Alors, aujourd'hui, vous verrez, nous, on a dit tantôt que les chefs des terres, mais malheureusement, ils n'ont pas des terres. Vous voyez ? Alors, nous, on est en train de tout faire. Bientôt, puisque nous serons dans les élections, on cherche à avoir la majorité parlementaire ou imposer des lois pour permettre aux propriétaires terriens et à leur titre cadastrales. Vous verrez, aujourd'hui, les conflits qui existent chez nous, surtout dans l'Est, et particulièrement dans les Nord-Kivu, où les rwandais cherchent à s'accaparer parfois des terres. Alors, avec cette loi qui va imposer les titres aux propriétaires terriens, ça va un peu limiter les ordres et le conflit qui existe aujourd'hui entre les propriétaires terriens et les autres communautés, entre les propriétaires terriens et parfois les investisseurs, parfois également entre les propriétaires terriens et même les gouvernements, parce que parfois, il y a toujours des conflits terriens là-dessus. Les leaders de l'opposition, quatre leaders de l'opposition, ont été réussis aujourd'hui par le président de la CENI, Kadima. Et on a compris qu'il y a l'absence de notre leader de l'opposition, qui est Adolphe Mouzito. Pourquoi cette absence ? Et pourquoi vous avez voulu ne pas se présenter comme ici ? Alors, maintenant, par rapport à votre question, Adolphe Mouzito, étant un grand leader politique de l'opposition dans notre pays, qui mérite d'être respecté, ne peut pas être présenté, vous invité à vivre dans un lot de gens, peut-être qui n'ont pas de vision, n'ont pas de programme. Adolphe Mouzito sera reçu le lundi, en tant que grand leader de l'opposition. Parce que quand même, vous voyez, lorsqu'on évite un grand, on ne peut pas manager les grands et les petits. Pourquoi il a voulu aller à l'ordre des dispersions ? Il n'a pas voulu. C'est-à-dire, Denis Kadimalou, il a constaté qu'il y a un grand leader et il y a d'autres leaders. C'est comme à la maison, il y a papa et il y a des enfants. Je ne peux pas prendre le papa et commencer à parler avec papa au moins là où il y a des enfants. C'est surtout des choses sérieuses. Voilà pourquoi on a reçu d'abord, voilà, Martin Failloubou Madidi, Zomata Tampogno, Délissi Essangra, et Moïsica Tourmé, représenté par son secrétaire général. Aujourd'hui, vendredi et le lundi, il s'amène les tours, et quand l'idée de l'opposition sera reçue, bien sûr, par Denis Kadimaloubou. Et comment vous jugez les fichiers électoraux ? Parce qu'il y a Malte Failloubou et l'ancien président de la CENI, qui se sont réclamés et qui ne vont pas déposer leurs candidatures à cause des fichiers électoraux qui sembleraient être triqués. Comment vous vous préparez pour déposer vos candidatures ? Moi, je veux dire, dans ce pays, nous devons être récérés. Quelqu'un comme Korné Nang, que je respecte beaucoup d'ailleurs, un ancien président de la CENI, lorsqu'il parle d'un fichier corrompu, il devrait avoir des éléments concrets et palpables, démontre réellement que le fichier en question est corrompu. que ce n'est pas venir à la télé ou dans le média, comme vous l'avez dit, ce fichier est corrompu. Mais comment vont vous jugez ça sur le fichier électoral ? Alors, au lieu de faire ça, puisque c'est un technicien, il devrait montrer à la population la face du monde, là où ce fichier est corrompu. C'est pareil avec Martin Failloubou et les autres. Nous, de notre côté, nous faisons l'élan. On avait dit, bien avant, que oui, ce fichier n'est pas corrompu, mais c'est que le fichier est incomplet. Vous savez pourquoi on a dit que le fichier est incomplet ? Parce que sur les 43 millions d'enrôlés, il y a 87 717 comme ça, comme caution électorale. Mais malheureusement, lors de la répartition des sièges, ils ont réparti le nombre de 50 sièges. Au moment où le Routourou, le Massissi et le Kwamut n'ont pas eu la grâce d'être enrôlés parce qu'il y a l'insécurité. Alors, lorsque les trois territoires n'étaient pas enrôlés, mais lors de la répartition des sièges, avec les 43 millions d'enrôlés, ils ont fait la répartition avec 500 sièges, y compris le territoire où il n'y avait pas d'enrôlement. C'est là où nous, on a dit que c'est incomplet. Voilà pourquoi nous, on avait demandé, soit avec les 43 millions d'enrôlés, qu'on fasse la répartition moins le nombre de sièges des Kwamut, des Massissi et des Routourou, ou soit, carrément, qu'on attende l'enrôlement dans les Kwamut, dans les Routourou et dans les Massissi. Sinon, les fichiers-là n'existeraient pas. Parce qu'aujourd'hui, si on enrôle la Massissi, à Routourou et à Kwamut, les nombres d'enrôlés, comment on va les intégrer dans les fichiers électoraux ? Parce que si on les intègre dans les fichiers électoraux, même s'il s'avère qu'il y a l'insécurité au niveau des Kwamut et au niveau, disons, des Routourou et Massissi, vous voulez qu'on puisse enrôler les gens, est-ce qu'il n'y aura pas les infiltrés, qu'ils seront aussi enrôlés là de ces côtés ? Alors, je suis d'accord avec vous. Mais puisqu'ils estiment qu'il y a l'insécurité, il n'y a pas moyen d'enrôler la population, le nombre, les 43 millions d'enrôlés, qui ne peuvent pas le répartir au nombre de 500. Parce que les d'autres, comment on va faire ? Je comprends que vous, vous acceptez les fichiers électoraux. Non, on n'accepte pas les fichiers électoraux, parce que les fichiers électoraux sont incomplets, mon frère. Puisqu'ils sont incomplets, c'est-à-dire que quelque chose est incomplet, il faut qu'on complète. Ou soit, nous, vous voyez, nous, on ne fait pas l'opposition de la haine ou de Zangir, de Zangir, on fait la partie, l'opposition, la réflexion. C'est-à-dire, là, si on constate quelque chose, nous, on donne des hypothèses, et puis on propose. Soit, les 43 millions d'enrôlés, au lieu de faire la répartition par 500, qu'on fasse carrément par 488, ou 488, combien ? Donc, vous êtes prêts à aller aux élections, à déposer vos candidatures ? Attends, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Nous voulons exactement être prêts à aller aux élections, OK ? Alors, vous nous demandez, attend, attend, vous nous demandez d'avoir 500 candidats, OK ? Alors, les autres candidats de Routou et de Mastis, comment ils seront élés ? Donc, vous aussi, on n'a pas de... Non, je pose une question. Non, non, attends, attends, mon frère. Nous devons nous poser des bonnes questions pour ce pays. Ce pays-là, nous sommes des jeunes. Ce pays-là, nous, jeunes, c'est notre héritage. Et on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à laisser nos vieux de faire ce qu'ils veulent. Ce pays-là nous appartient. Alors, on n'a pas droit de les laisser faire. Pourquoi vous voulez que sur 500... Bon, nous, on donne 500 candidats. Ils seront votés où, tous les 500 ? Au moment où, on sait déjà qu'il y a... Essayons un peu d'avancer dans les débats, cher Alain. Combien de députés vous préparez à aligner dans notre province, surtout dans cette élection ? Combien de députés vous préparez à aligner dans cette province, au niveau provincial et au niveau urbain ? Ce qui tue ce pays... Des candidats. Ce qui tue ce pays, c'est lorsqu'on croit qu'il y a une autre province, il n'y a pas de problème. C'est de l'autre côté qu'il y a un problème. Ce qui tue ce pays. Vous voyez, la RDC, c'est comme un corps. Lorsque tu as malonné, ça détourne, le corps entier souffre. On devrait commencer par là. Bon, puisqu'il y a un problème dans le retour, dans le massif, dans les comptes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça la question ? Parce que... Parce que... Attends. Oui. Parce que pour avoir les 500 élus, 5 salariés... Non, je suis en train de répondre. Non, je suis en train de répondre. La police de débat, essayons quand même d'avancer, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Oui, essayons quand même d'avancer. Disons, je vous ai posé la question tout en vous demandant, combien de députés vous préparez à aligner au niveau provincial et aussi au niveau hirvain ? Nouvel Élan, ce n'est pas un parti provincial. C'est un parti national. OK ? Alors, puisque c'est un parti national, et votre média également est suivi par toi à travers la République, mais aussi à travers le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici, je crois que les gens qui nous suivent dans le Routourou, Masissi ou Popokabaka ou même Kabeakamwanga, ils vont comprendre ce que veut nouvel Élan et ce que nous voulons chercher pour ce pays. Alors, je me pose la question. Au moment où nous sommes en train de chercher d'abord la solution nationale, vous voulez que je réponde à une question seulement au niveau professionnel ? Pour votre information. Non, mais ce que j'ai dit, vous, nous, actuellement, on est dans le site qui vous, mais on nous suit. Alors, en ce moment, je comprends que vous n'êtes pas encore prêts à aligner les députés quand vous n'avez pas donné une réponse qui est concrète à cette question. Vous n'avez pas donné la réponse de combien de candidats vous préparez à aligner aux élections prochaines au niveau provincial ici. D'abord, vous devez savoir. Seulement à quatre heures d'existence, Nouvel Élan est représenté sur le territoire national, sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire avec nos propres sièges. Attends, je ne peux pas vous dire que déjà dans les dix heures d'existence, on avait déjà les 500 candidats au niveau national. Et pour votre information, Nouvel Élan ou l'initiative de Nouvel Élan, hormis Nouvel Élan, nous avons notre régroupement qui s'appelle Mbonda. C'est-à-dire, déjà à deux ans d'existence, on avait déjà aligné le plus de 500 candidats. Moi, j'estime maintenant qu'on des élections qui pointent à l'horizon. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous, on était créés en 2019. Mais là, depuis 2021, nous, on avait déjà les 500 candidats sur l'ensemble de la groupe démocratique du Congo. Parce que nous venons être représentés partout à travers nous, à travers la RDC. Alors, puisque tel est le cas, voilà pourquoi je vous dis, nous, nous avons déjà les 500 candidats. Mais je ne peux pas me permettre, moi, un nationaliste, que moi, que je suis un amoureux de la groupe démocratique du Congo, parler seulement de ma province. Au moins où moi, je me pose une question. Comment veux-tu que j'aille aux élections au moment où, dans le retour, dans le massisme, les choses ne marchent pas ? Vous voulez qu'on balkanise ce pays ou comment ? Acceptons que nous avons déjà totalisé ces 500 candidats. Vous voulez qu'on balkanise ce pays ? C'est à vous de savoir. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, nous avons déjà les 500 candidats. Mais ici, on est en train de réfléchir par rapport à l'ensemble. Combien de femmes, est-ce que vous avez à tel essai de 50, vous allez respecter le essai de 50 pour ça pour les femmes et 50 pour ça pour les hommes ? Et combien aussi de jeunes, vous allez, qui seront représentés comme candidats dans votre parti politique ? La personne qui est devant vous, c'est un jeune. Je peux vous dire que je serai peut-être candidat aussi, que ce soit au niveau provincial, ici à Boukabou ou dans d'autres territoires, parce que moi, je suis du site Kivu. Et pour votre information également, la deuxième vice-présidente du Nouvel Élan, c'est une femme. C'est-à-dire, la femme a une place de choix dans le parti Nouvel Élan. Et surtout, il faut savoir, moi je l'ai toujours dit, nous aimons les femmes, mais les femmes ne doivent pas se pitoyer par dire qu'on aura ça parce que je suis une femme. Non, c'est également ce qu'on appelle la méritocratie. Une femme doit mériter. Et dans le Nouvel Élan, nous avons des femmes qui méritent. Les femmes en question, elles seront bien sûr... Donc, elles seront représentés. Vous allez respecter les 50%. Sur 500, nous avons au moins, si j'ai une bonne mémoire, entre 300 ou 281, comme ça, des candidats de femmes. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Si vous voulez commenter, vous voulez participer à notre émission, vous pouvez aussi participer à travers vos commentaires. Vous comprenez que les jeunes seront représentés dans le parti Élan, selon ce que dit le secrétaire national, Alain Choukourou, et les femmes seront aussi représentées à 50%. C'est le secrétaire. Ce qu'il vient de dire, même, il va au-delà en disant qu'il va présenter... Les femmes seront représentées plus de 50%. Merci d'être entrée, de nous suivre partout. Et partout, vous êtes entrée, de nous suivre dans les plateformes Free Media TV et Free Media RDC.info sur Facebook. Chers Alain, pourquoi les gens doivent adhérer dans votre parti politique ? Parce que nous avons un programme. Un programme qui est meilleur et super pour l'intérêt de l'arrivée démocratique. J'étais en train d'expliquer bien avant pourquoi... Quel est ce programme ? Voilà, voilà. J'ai parlé tantôt de la titrisation d'hétéroprofils des communautés locales. J'ai parlé ici de... de voir comment diminuer les taux de chômage dans notre pays et comment créer d'emplois. Ici, il y a la question de la souveraineté militaire, monétaire et surtout également la justice. Parce que vous savez actuellement, notre justice est paupérisée. Vous savez actuellement, nous avons une justice à double vitesse. Nous cherchons à réduire l'image de notre justice. Si je comprends bien, cher Alain, je me souviens, votre président national, Alain, votre président national, Mouzito, il était premier ministre avant, mais il n'avait pas trouvé une solution durable à toutes ces questions. C'est aujourd'hui que vous pensez qu'il va trouver une solution durable à toutes ces questions ? Moi, je... Oui. C'est une très bonne question parce que ça va me permettre d'éclaircir la lanterne de beaucoup de sites qui font un congolais qui, parfois, ne maîtrisent pas bien la chose publique. Vous savez, l'Oscar de Femous-Vité, premier ministre, vous vous rappellerez qu'en 2006-2005, on avait un budget de 800 millions de dollars. On avait 800 millions de dollars, mais il a ramené le budget à 3, 4 milliards, 3,5 milliards. Et vous savez qu'un pays ne peut jamais se développer avec un budget médiocre, un budget qui est indécent de la souveraineté. Parce que le budget de la souveraineté, c'est au moins 10 milliards ou 16 milliards comme ça. Il s'en avait tout ça, non ? Ok, c'est très bien. Voilà pourquoi je te dis. Il a trouvé un budget de 800 millions. Il a amené le 800 millions à 3,5 milliards. C'est-à-dire qu'il a quatriplé le budget de la République démocratique du Congo. Aussitôt quatriplé. Il a augmenté le salaire des enseignants, il a augmenté le salaire de professeurs, de magistrats et tout ce qui va avec. Il a trouvé l'endettement de la République démocratique du Congo à la hauteur de 15 milliards de dollars. Ça, vous le savez. Compte tenu de la situation qui est vue aux Congolais aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Vous savez, lorsqu'on a trouvé le pays, le pays était par terre. On était en train d'essayer de ramener le pays à la normale. Vous voyez, alors, lorsqu'on a terminé ça, c'est aussitôt terminé. À ce moment-là, qu'il a quitté le pouvoir. Il a quitté la Prémature pour laisser ça à Matata Imponio. Il a trouvé le budget de 4 milliards. Il a trouvé que dans notre caisse, planche à billets, il y avait zéro franc. Merci. Non, non, attends. Il a laissé un milliard de dollars. Merci beaucoup. Les temps sur nos accueils. Oui, je termine. C'est pour dire, le 3 ans de Moussito à la Prémature, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu à l'égaler. Matata a fait 5 ans comme Premier ministre. Il avait trouvé le budget de 3 milliards 5, mais là, il a laissé le budget de 4 milliards. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Il a trouvé le planche à billets que Moussito avait laissé à 1 milliard. Il a laissé ça à 6 millions. Donc, il a oublié d'augmenter. C'est pour vous dire, mon frère, qu'aujourd'hui... Et d'ailleurs, également, la stabilité monétaire, c'est mon truc qui avait stabilisé. Vous le savez, parce que nous tous, nous sommes déjà, nous, on aille à suivre les informations. Il y avait, le taux était non indétestable, mais après lui, c'est pour commencer la suite. Merci beaucoup. C'est pour vous dire... Merci beaucoup. C'est pour vous dire... Vous ne pouvez pas... Je chite. Je chite. Je chite toute la matière ici. Je chite. Oui. C'est pour vous dire que si Moussito a fait ça dans 3 ans, il était Premier ministre, c'est-à-dire qu'il peut faire en mire s'il est président de la République. Et je vous annonce qu'il sera candidat président de la République aux élections d'année 2023. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour notre invité. Quels sont les messages que vous pouvez lancer à la population qui sont en train de vous sauver pour 3 secondes ? Pour 3 secondes, je vais vous dire, chers Congolaises et Congolais, il est important d'entrer dans un parti politique qui a une vision, qui a un bon programme pour l'intérêt de notre pays. Notre pays mérite mieux, notre pays mérite vraiment mieux et nous devons aider la République à avancer et à décoller. N'entrez pas dans un parti politique parce que c'est des tels leaders du coin ou c'est tel ou tel qui a donné quelque chose. Ce pays mérite mieux et vous, vous, vous devez faire également mieux pour ce pays. Merci beaucoup parce que, voilà, je ne veux pas aller dans les 4 minutes. Oui, merci beaucoup, chers invités. Allez, Chukuru qui est le secrétaire national de Nouvelle-Élande Adolphe Mouzito. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne FreeMediaTV et sur notre page Facebook FreeMediaRDC.info. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada